La situation est un peu dramatique parce que tous les arrondissements de la ville de Ouagadougou ont été touchés par cette pluie exceptionnelle qui a inondé plein de secteurs, de ces arrondissements et qui a apporté un peu de détresse au sein des populations. La première action urgente est de venir d'abord en aide aux différentes populations sinistrées, les identifier, trouver des locaux pour les accueillir et s'occuper d'eux dans l'urgence. Et la deuxième action que nous avons retenue c'est de lancer une operation assez rapidement de curage des caniveaux en faisant appel à la population pour que chacun prenne conscience que c'est devant sa porte que commencent les problèmes. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir sensibiliser la population de Ouagadougou sur l'usage des caniveaux et également attirer l'attention des riverains qui ont construit anarchiquement des kiosques ou des petites maisons de commerce sur ces caniveaux-là qu'il faut qu'ils dégagent. nous allons procéder par une sensibilisation rapide et s'il n'obtient pas, on sera obligé de passer par la manière la plus forte possible, c'est-à-dire la destruction des kiosques qui se trouve sur les caniveaux. Comme on dit à Morey, quand la pluie vous bat, ne vous battez pas entre vous, il faut plutôt se resserrer les coudes et apporter des solutions, des réponses aux problèmes qui sont posés. Et les problèmes qui nous sont posés aujourd'hui, c'est des problèmes d'abord, tout dépend de nous. C'est-à-dire que nos caniveaux sont bouchés par notre faute. Donc, nous en tant que structure publique, on va apporter une aide d'urgence et on va apporter de la sensibilisation pour que les gens puissent changer que de comportement et de mentalité. Et quand les gens vont intégrer que le fait de jeter un sachet ou un bidon vide ou faire du caniveau une poubelle, c'est cela qui cause des problèmes, ou bien construire anarchiquement sur les caniveaux, c'est cela qui cause des problèmes. Je pense qu'on aura fait un grand pas.